Bonjour, bienvenue sur BaudinProf TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons prolonger le travail que nous avons fait sur les créances douteuses, nous projeter sur l'exercice comptable suivant et voir si nous devons ajuster les provisions de nos créances douteuses. Alors, plusieurs cas peuvent se présenter. Un client, dans l'année, a commencé à nous payer toute ou partie de sa créance, de ce qu'il nous devait. Donc là, nous allons devoir faire un ajustement, mais comme il a déjà payé, donc cet ajustement, généralement, va venir en réduction de la provision précédente, puisqu'il nous doit moins d'argent. C'est ce qu'on appellera en comptabilité une reprise. Deuxième cas possible, le client, la situation ne s'est pas améliorée, il a encore plus de difficultés. Et là, nous allons peut-être devoir augmenter la provision, puisqu'il y a plus de risques. Donc, c'est ce qu'on appellera une dotation, parce que nous ajustons en augmentation. Et puis, le cas le plus embêtant, c'est que nous avons un client qui peut devenir irrecouvrable. On l'avait prévu, il était déjà en client douteux, il y avait déjà des provisions, etc. Mais là, il devient irrecouvrable, donc nous allons devoir constater la perte. Alors, reprenons donc notre tableau. Nous avons trois situations concernant les clients Durand, Xavier, Maison. Commençons par Durand. Sa créance était de 3 000 euros. Et, si on regarde l'énoncé, dans l'année, il nous a versé 1 200 euros. Vous voyez ici. Donc, il faut retrouver la nouvelle créance TTC. Il nous devait 3 000, il a payé 1 200. Donc, si on fait la soustraction, on se rend compte qu'il nous doit maintenant 1 800 euros. Mais, on est sur du TTC. Les provisions se calculent sur un hors-taxe. Donc, il va falloir utiliser le coefficient, ici, de TVA, qui était une TVA de 20%. Donc, le coefficient de 1,20. Je le rappelle, si vous avez encore des difficultés, j'ai réalisé une vidéo qui explique comment passer d'un hors-taxe à un TTC et inversement. Si on fait le calcul, 1 800 divisé par 1,2, on a une nouvelle créance de 1 500 euros. Et, pour cette créance, enfin, pour l'ancienne créance, il existait déjà 750 euros de prévision. Enfin, de provision. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? De garder le même taux de provision. Donc, il faut toujours garder 30%, mais non plus les 30% de l'ancienne créance, c'est 30% de la nouvelle. Donc, 30% de 1 500, ça nous fait 450 euros de provision nouvelle. Et là, il faut ajuster, puisque l'ancienne était à 750 et maintenant, il ne nous faut que 450. Donc, si je fais ma soustraction, je vais reprendre 300. Puisqu'il faut que je retire 300 à 750 pour arriver à 450 euros de nouvelle provision. Deuxième cas, Xavier. Nous devait 3552 euros TTC. On avait déjà une provision de 1776. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Sa situation se détériore. Et donc, il faut passer la perte probable de 60 à 80%. C'est-à-dire que les 1776, c'était 60%. Maintenant, il va falloir calculer 80%. Donc là, il n'y a pas eu de règlement. Donc, la nouvelle créance, c'est la même que l'ancienne. Et le hors-taxe, toujours la même technique avec le coefficient, c'est 2960. Et là, il faut passer à 80% de ces 2960. Donc, 2960 multiplié par 80 divisé par 100, ça nous fait une nouvelle provision de 2368. Et là, vous voyez bien, comparé à Durand, là, il fallait descendre. Là, il faut monter. Donc, on va faire une dotation de la différence, c'est-à-dire 592 euros. Cas suivant. Maison, qui nous devait 1900 euros. Donc, on avait déjà mis une provision de 960. Et lui, il est en liquidation judiciaire. On ne récupérera rien du tout. On va traiter ce problème. Donc, déjà, il n'y a eu aucun règlement. Sa nouvelle créance, c'est toujours la même que l'ancienne. La nouvelle créance hors-taxe, on fait 1900 divisé par le COEF 1,2. Donc, ça nous fait 1600. Mais sa nouvelle provision. Est-ce qu'on va passer une provision, sachant qu'il est liquidé ? Ben non. Il n'y a pas de nouvelle provision. Et l'élément important ici, c'est que c'est un client qu'on va faire disparaître de l'entreprise, puisqu'on ne récupérera rien. Donc, les 960 euros qui existaient en provision, on va devoir les annuler, puisque le client va disparaître. Donc, on va les reprendre, ces 960 euros. Mais vous avez vu, il y a une dernière case, là-bas. Créance irrecouvrable. Il va falloir transférer le hors-taxe uniquement, parce que je rappelle que la TVA, l'État sur les créances irrecouvrables, nous autorise à la récupérer. Donc, on va transférer les 1600 en créances irrecouvrables. Bon, on a un total. Alors, dans les écritures comptables, on ne passera que les totaux. Imaginez que ce soit une très grosse entreprise et qu'il y ait des centaines de clients douteux. On ne passerait pas de centaines d'écritures. C'est le tableau qui servirait de justificatif à l'écriture globale. Alors, maintenant, voyons ces écritures. Premier cas, on constate la dotation. Donc, je rappelle, la dotation, 592 euros. L'écriture, vous la connaissez. Elle était sur la vidéo de départ, un client douteux. Donc, on a le compte de dotation aux provisions, donc le compte de charge. 68, c'est un compte d'achat, tout compte fait. Donc, les comptes de la classe 6 vont au débit. Donc, les 592 vont au débit. Et puis, au crédit, on avait utilisé dépréciation des comptes clients, ce qui était le cas, puisqu'ils se déprécient de 592 euros de plus. Donc, on met au crédit dans le compte dépréciation des clients douteux. Donc, ça, c'est la dotation. Vous allez voir que pour la reprise, la technique va ressembler, mais à l'inverse. Donc, voyons l'écriture de reprise. Alors, l'écriture de reprise, vous voyez, 491, pendant une dotation, il était au crédit. Et bien là, pour une reprise, le 491 va passer au débit. Pour le total, c'est-à-dire, on avait 1200, si vous vous rappelez. Donc, 1200 de reprise, de dépréciation des comptes clients. Et du coup, on a un compte qui s'appelle reprise, un compte de la classe 7, un compte de produit, un compte de vente, tout compte fait, de reprise sur provision. Et donc, les comptes de la classe 7 vont au crédit. Donc, 1200 au crédit. Maintenant, on traite le cas du créancier qui est devenu irrecouvrable, du client irrecouvrable. Donc, on va constater la perte. Et là, on va utiliser un autre compte. Rappelez-vous, dans la vidéo sur les créances douteuses, qui étaient devenues directement irrecouvrables dans l'année, on avait un compte ici qui était de charge exceptionnelle. Là, on a un compte 65, c'est des comptes de charge de gestion courante. Pourquoi c'est courant ? Parce que celui-là, on avait prévu déjà les problèmes. Donc, ce n'est pas exceptionnel, du coup. On n'est pas pris de court, comme on dit. Donc, on va utiliser le compte de la classe 6, donc au débit, pour 1600 euros. Le hors-taxe. L'État nous autorise à récupérer la TVA. Donc, sur une vente, elle est au crédit, la TVA collectée. Donc là, on va la retrouver au débit pour le montant de la TVA. On la récupère, 320. Et au crédit, c'est là qu'il faut faire attention, ce client, il était dans le client douteux. Mais il n'y est plus maintenant, puisqu'il a disparu. Donc, on va prendre notre compte client douteux, et on va le solder, et le mettre au crédit. Voilà les trois écritures que l'on doit passer. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne sur le résultat de l'entreprise, tout ça. Les problèmes de créance douteuse. Donc, on a des charges. Rappelez-vous, on a mis dans le compte 68, 592, la dotation. On a aussi mis la perte sur la créance de 1600. Donc, en charge, on a, sur cet exercice-là, 2192. De l'autre côté, on a eu des produits. Rappelez-vous, on a un compte de reprise. Dans lequel, on a mis 1200 de reprise. On n'a mis que ça, donc 1200. Comment calculer le résultat ? On fait tout simplement produit moins charge. Et donc, 1200 moins 2100, on s'aperçoit que sur ces clients douteux, pour cette année-là, on a perdu 992 euros. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur que se passe-t-il l'année d'après avec nos clients douteux, tout compte fait. Donc, je vous donne rendez-vous sur de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker et à la partager. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada